Du 4 février 2008 au 14 avril 2023, du viol de Marianne au sacrifice des retraités. Samedi 29 avril 2023, pamphlet prophétique de Christian Cotten, suite au texte du 17 novembre 2022 intitulé « Débranchons le cadavre chaud de la Vème République avant que la mafia qui la maintient en survie ne détruise le peuple ». La décision du Conseil constitutionnel du 14 avril 2023 est entachée de nullité au regard du caractère putatif de l'Organisation des pouvoirs publics nationaux de la Vème République depuis le viol de Marianne, advenu le 4 février 2008 par la loi constitutionnelle 2008-103, modifiant le titre 15 de la Constitution. Explication. En tant que porte-parole d'un groupe de juristes spécialisés en droit international et en histoire du droit constitutionnel, réunis autour de maître Fabrice Bonnard, avocat du nouvel État de Savoie et président du Conseil national de l'État de Savoie, je souhaite attirer l'attention de l'ensemble des agents de l'État, tout comme celle de tous les citoyens français, sur quelques points de droit cardinaux indispensables pour résoudre la crise multidimensionnelle que nous traversons depuis plusieurs années. Point 1. Le 4 février 2023 a marqué le 15e anniversaire d'un événement majeur de l'histoire récente de l'État français, à savoir celui du viol de Marianne, advenu en Réunion à Versailles le 4 février 2008, issue malheureuse du processus ouvert à Lisbonne le 13 décembre 2007. Ce jour-là, réunis dans la salle du congrès de l'Aile du Midi du château de Versailles, y entrant par la Cour des Princes, 560 députés et sénateurs ont activement participé au viol collectif de Marianne, tandis qu'impuissants, 181 de leurs collègues témoignaient de leur opposition à ce crime. Ainsi fut permise par la classe politique la ratification du traité de Lisbonne, sans consultation du corps électoral, faisant perdre à la France sa souveraineté et à la Ve République sa légalité. A l'occasion du référendum du 29 mai 2005, près de 55% des votants avaient refusé le traité dit de Rome II, T.E.C.E., dont l'essentiel des transferts de souveraineté sera repris sous une autre forme par le traité de Lisbonne. Leur décision souveraine a été niée de la façon la plus violente qui soit, trois ans plus tard. Faut-il rappeler que le peuple est le détenteur de la souveraineté nationale et que son expression référendaire prime sur celle de ses représentants, comme le précisent les articles 2 et 3 de la constitution ? Ce crime de viol institutionnel du peuple du 4 février 2008, très rarement dénoncé par les élites politiques, a rendu la Ve République définitivement putative, donc illusoire, et fonde la parfaite illégalité de tous les actes législatifs et exécutifs de ce régime politique du nom de Ve République, tout comme ceux du Conseil constitutionnel. 2. Point 2. Depuis plus de trois ans, une large majorité de Français a compris que toute notre population subit les mensonges, les manipulations et les agressions de bandes criminelles internationales organisées. Celles-ci utilisent les institutions juridiquement dévoyées de l'État au profit d'organisations et de puissances étrangères au motif d'une fausse crise sanitaire qui justifierait des injections forcées qui s'avèrent dangereuses. Les résultats de cette guerre menée contre le peuple sont désormais visibles aux yeux de tous. Ainsi, l'INSEE fait savoir qu'en 2022, 673 637 décès, toutes causes confondues, sont enregistrées en France à la date du 27 janvier 2023, soit 9,8 % de plus en 2019. De même, l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament a enregistré au 15 décembre 2022, depuis le début des injections fin décembre 2020, 189 438 déclarations de cas d'effet secondaire, dont un quart de cas grave. Après ce viol de Marianne en 2008, qui entache de nullité depuis plus de 15 ans tous les actes législatifs et réglementaires ainsi que les décisions constitutionnelles, les élites politiques sous contrôle d'acteurs étrangers ont accompli depuis 2020 un ensemble de crimes sur ordonnances qui touchent à présent nombre de familles françaises sans que l'on puisse prévoir la fin de cette hécatombe. Les auteurs sont toujours en liberté à ce jour, ils prospèrent et ils se pavanent. Dans le même temps, la réforme des retraites, validée par un Conseil constitutionnel putatif, occupe les esprits et agite les casseroles tout en cachant les morts passées, présents et à venir qui, eux, ne toucheront jamais leur retraite. Point 3. L'article 221-5 du Code pénal précise pourtant que le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement et que l'empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il est donc indispensable de rappeler que tout agent de l'État et plus largement tout individu qui a participé participe ou participera de façon active ou comme complice à cette opération d'empoisonnement de la population engage sa responsabilité juridique, civile et pénale. Le temps viendra où les auteurs de cette opération comparaîtront devant des tribunaux qui leur rappelleront les exigences du traité de Nuremberg et les autres textes de droit national et international de protection des populations. Avocats, médecins et scientifiques intègres et indépendants sauront fournir aux magistrats et aux jurés populaires toute la documentation nécessaire pour établir les faits criminels évoqués ici. Point 4. Par un arrêt du 29 décembre 2022, le Conseil d'État a jugé que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 et le pass sanitaire étaient des mesures légales suite à la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Les fonctionnaires qui appliquent ces mesures ont sans doute malencontreusement oublié l'article L121-10 du Code de la fonction publique qui précise que l'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le temps approche. Il viendra pour ces fonctionnaires-là qui, par lâcheté, corruption ou carriérisme, oublie leurs obligations de rendre des comptes aux dizaines de milliers de soignants et autres pompiers, gendarmes et militaires sacrifiés sur l'autel des profits de l'industrie pharmaceutique, sommés de choisir entre l'emprisonnement ou l'exclusion de leur monde professionnel. Point 5. Car le temps viendra où nous saurons collectivement rendre sacrés tous les soignants et autres professionnels sacrifiés. Les soignants suspendus, exclus de toute vie professionnelle, privés de tout revenu et de toute aide publique, interdits de cotiser pour leur retraite, sont en effet les seuls parmi les agents de l'État qui ont su appliquer dans leur intérêt tout autant que dans l'intérêt public, tant la lettre que l'esprit de cet article L121-10 du Code de la fonction publique. Qui, demain, soignera nos forces vives, nos aînés, nos enfants, si précisément tous les personnels médicaux veillissent servilement aux ordres illégaux imposés par des élites politiques, scientifiques et médiatiques corrompus ? Point 6. L'article 410-1 du Code pénal précise que les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre, de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. Les élites corrompues de la Vème République, emmenées par quelques marionnettes sociopathes, en violent Marianne le 4 février 2008, ont porté lourdement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à son indépendance et aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, en lui imposant de confirmer sa soumission définitive à la souzeraineté d'organisations supranationales non élues et dont la corruption éclate désormais au grand jour. Ces mêmes élites, le 5 août 2021, ont lourdement porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, en organisant un ensemble d'actes d'agressions d'une part particulièrement précieuses de sa population, en charge de la sécurité et de la santé de tous. Ainsi viendra enfin le temps d'appliquer l'article 411-4 du Code pénal, qui punit de 30 ans de détention le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger. En attendant ce temps-là, il n'est pas impossible de rêver que les pouvoirs publics, dont la putativité devient de plus en plus évidente, mettent fin à ces empoisonnements avant que la population ne se souvienne de l'article 73 du Code de procédure pénale, qui précise que, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Mais il est bien évident que ce ne serait guère souhaitable et qu'il vaudrait mieux laisser à la force publique le soin de procéder aux arrestations des criminels d'État. Soyons assurés que ce temps-là adviendra, la nécessité d'un changement de régime se fait désormais jour parmi nos concitoyens les plus lucides. Merci de faire savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ...